Rossell en arrivant était obligé dans le deal qui était passé au niveau national de prendre à sa charge 50 millions d'euros de dettes qu'il avait décidé de faire peser directement sur Nismatin et sur nous. Voilà, c'était un problème, c'est-à-dire qu'on partait tout de suite avec de la dette. Or, on vit depuis 4 ans avec de la dette accumulée, avec un groupe national qui nous amène à notre perte, qui nous a volé de l'argent, qui a fait remonter des dividendes alors que nous n'en faisions pas. Et voilà, c'est ça qui nous inquiétait et c'est ça qui est le désir des salariés de Nismatin, c'est d'avoir un actionnaire fiable, un vrai actionnaire fiable, ce qui n'est pas le cas. Et je pense qu'on en arrivera à en trouver un parce qu'Nismatin est une entreprise qui fonctionne bien et qui peut encore fonctionner bien longtemps.